Il est 21h10 sur Sensation et vous êtes dans l'émission En Coulisse. Alors, on va faire une présentation, enfin Letty va nous faire une présentation qui ne sera pas une présentation de l'invité, mais une présentation de l'activité de l'invité si j'ai bien compris l'histoire. C'est un petit compte-rendu de mon expérience de lundi soir. Ah d'accord, bon, t'es pas obligée de tout dévoiler. Si, je pense que je vais tout dévoiler justement. Alors, on t'écoute et je m'occuperai de la présentation de l'invité. Oui, parce qu'en fait, Olaf a décidé de tester l'invité de ce soir. Oui, tout à fait. Enfin, de tester l'invité, de tester son activité plutôt, parce qu'il s'agit d'une activité. Et Olaf me demande de venir filmer. Ouais, viens lundi soir au Bessière, viens filmer. Pas au Bessière, pas du tout. Non, au Gymnase des Pyramides à Voisins-le-Bretonneux. Et d'ailleurs, tout le monde l'appelle le Gymnase des Pyramides. Et les Vicinois à qui je dis rendez-vous au CSP, qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle le Centre Sportif des Pyramides. Exactement. Ok, donc on va remplacer les choses. En faux capital. Je me rends donc lundi soir au Centre Sportif des Pyramides, à Voisins-le-Bretonneux. Voilà, donc j'arrive dans un cours, dans une salle où il y a à peu près 6 élèves. Et puis là, le professeur démontre des prises, des gardes, des actions, visiblement codifiées, à l'aide d'un de ses élèves. Il se filme aussi. Puis ensuite, ses élèves reproduisent l'exercice, réalisent l'exercice qu'il vient de démontrer. Je discute un peu avec ce professeur particulier, parce que là, il s'agit d'un cours de sabre laser. Yes ! C'est la première fois que j'assiste à ce type de cours. Donc, on discute beaucoup ensemble. J'apprends que cette discipline, on est quelque part de la passion des films Star Wars, où moi, je vais beaucoup en apprendre ce soir, je pense, parce que je ne suis pas du tout calée, devient du coup une réelle discipline d'art martial. Tout à fait. J'hallucine, en fait. Je suis en train d'halluciner, puisque dans cette discipline, il y a des paliers, il y a des niveaux, comme des espèces de ceintures, et il y a toute une philosophie autour de ça, autour du sabre laser. Donc, c'est assez magique. Il existe aussi une école, une espèce d'école maison mère aux Etats-Unis, qui valide un peu les pratiques, ceux qui veulent exploiter cette activité, où que ce soit dans le monde, qu'ils fassent valider un peu leur pédagogie. Donc, je trouve ça génial. Il y a des grades à gagner, etc. Et donc, ce soir, on reçoit celui qui a initié l'activité, qui a introduit l'activité à Voisin-le-Bretonneux. Comment dois-je t'appeler ? Jedi ? Cédric ? Je ne sais plus. On reçoit le grand Cédric. Bonsoir, Cédric. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Et oui, moi, j'ai envie de t'appeler Jedi, parce que tu es mon grand Jedi. Et merci, en tous les cas, de m'avoir accepté, en tout cas invité dans ton activité, ce qui m'a permis de comprendre un peu plus les choses. Mais on va tout détailler avec toi ce soir. Bien sûr, on détaillera aussi les performances de l'ave, bien sûr, avec lesquelles j'ai pu assister. Je n'oublierai pas de vous en parler. J'étais parfait. Parfait, parfait, oui. C'est très gentil. Comment vas-tu, Cédric ? La forme ? Ça va très bien. Alors, je tiens à préciser que, hélas, je ne suis pas un Jedi. Moi, je suis du côté obscur. Ah, d'accord. Mon surnom de scène, en fait, c'est Darf Serval. Et donc, non, je ne suis pas un Jedi. Mais ce n'est pas grave. Alors, Cédric, on va parler, on va détailler un petit peu cette activité. Mais avant de détailler cette activité, j'aimerais bien que tu me parles des a priori que les gens ont. Qu'est-ce que tu as pu entendre quand tu parles avec des gens qui ne connaissent pas cette activité ? Qu'est-ce qu'ils te disent ? Parce que moi, j'en avais plein. Alors, j'aimerais y répondre directement. Si on a un tout petit peu de temps, je vais aller très, très vite pour expliquer, en fait, l'historique de la chose. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pratique du sabre laser, effectivement, elle a été introduite dans la première trilogie de base de Star Wars. Mais que la pratique en elle-même du sabre laser, elle était très, très floue. D'accord. En fait, elle a commencé à se codifier avec les romans qui sont parus après, les jeux informatiques, Jedi Woodcast, des choses comme ça. D'accord. Et c'est vrai qu'à l'épisode 1, donc à la prélogie qui a été créée, là, on a eu un aperçu plus détaillé de ce qu'était la pratique du sabre laser avec, entre autres, Ray Park, qui jouait le rôle de Darth Maul, qui était un pratiquant assez expérimenté au niveau des arts martiaux, avec Rick Gellar, qui était, lui, le coordinateur des cascades. Et ces deux personnes-là ont donné un style, en fait, au combat sabre laser. Donc, on a pu enfin voir des Jedi combattre, réellement, parce que c'est vrai que le combat entre B1 Kenobi et Darth Vader dans un nouvel espoir, ce n'était pas très, très significatif de la chose. D'accord. Donc, c'est vrai que la prélogie a amené des choses intéressantes. Et du coup, des premières académies, entre guillemets, se sont développées aux Etats-Unis, mais qui étaient axées sur la chorégraphie. On produisait des chorégraphies par rapport à ça. Donc, c'est vrai que la pratique du sabre laser, elle est restée, entre guillemets, ludique, liée à un univers de geek. Et c'est vrai que les gens, quand on parle de « moi, je fais du sabre laser », ça fait toujours un petit peu sourire. « Ah oui, d'accord, tu fais mieux plus ? » Donc, c'est toujours un petit peu délicat. Moi, je prends ce comparatif-là. C'est quelqu'un, en fait, qui est passionné de Star Wars, il ne dira jamais qu'il fait du sabre laser. Parce qu'en discussion de bureau, c'est souvent « ah, tu fais du squash, génial, tu fais pas du basket, tu fais pas du sabre laser. » Et il est resté enfant, ce gars. Voilà, c'est un petit peu délicat. Donc, nous, on a effectivement un lettre modif à l'académie. Quand j'ai créé l'académie avec mon ami Renaud, qui est à Reims, on voulait vraiment faire en sorte que la pratique du sabre laser soit reconnue comme une activité sportive et martiale. J'entends martiale par le fait que, même si le sabre laser, c'est une arme fictive, dans un univers fictif, elle a toutes les caractéristiques d'une arme. Elle est utilisée sur les champs de bataille, elle est codifiée par certains éléments, par sa pratique. Donc, elle a vraiment la caractéristique d'une arme, comme le katana au Japon médiéval. Letty ? Oui, en fait, moi, j'aimerais bien, si tu peux, Cédric, nous faire un petit rappel de l'univers Star Wars, puisque moi, à part la trilogie, quand j'étais petite, ça se fait un peu arrêter là. Quand tu dis, par exemple, le combat entre, t'as dit Dark Vador et... Dark Vador et Obi-Wan K-8, c'était le premier combat de sabre laser de l'histoire du cinéma, c'est ça ? C'est ça, en 1977, quand le film est sorti, effectivement, c'était la première fois qu'on voyait déjà un sabre laser. C'était une arme nouvelle. Il y avait plein de questions qui se posaient par rapport à ça, par rapport à l'univers. Donc, effectivement, ça a été tout un symbole lié à l'univers. Donc, c'est vrai que, quand on parle de sabre laser, on n'a même pas besoin de citer le film, en fait. C'est forcément lié à l'univers de Star Wars. Oui, bien sûr. ça peut poser problème pour la licence, mais... Et donc, justement, le fait qu'ils aient ressorti des films, ça a permis de repréciser, et c'est ce qu'il expliquait, les combats et... Exactement, c'est-à-dire que le dernier qu'on voit dans la trilogie originale, c'est Luke qui se bat contre son père, Dark Vador. Dans le spoil. Ah, le Spawiz du XVIII. Luke est le fils de Dark Vador. Et du coup, effectivement, on avait... On voyait un petit peu mieux le combat, mais ce n'était pas encore vraiment codifié. Là où il y a eu une codification, vraiment, c'est déjà dans un premier temps dans ce qu'on appelle maintenant la légende, c'est tout ce qui est l'univers étendu de Star Wars, donc dans les romans et les jeux informatiques. Ils sont les premiers, en fait, à avoir parlé des formes. En fait, il y a sept formes originales, il y en a plus que ça, en fait, au final, dans la pratique du sabre laser. Mais c'est vrai que ces éléments-là sont venus sur l'univers étendu. On ne les voit pas, on n'en parle pratiquement pas dans les films. Alors, quand tu dis formes, c'est formes de sabre laser ou formes de... Alors, c'est formes... De grattes de... Alors, quand on parle de formes dans le sabre laser, la forme, en fait, elle englobe deux choses. Un style de technique et une philosophie. Donc, du coup, sur les sept formes que nous, on pratique et qui viennent d'une académie américaine, comme tu as précisé, qui s'appelle donc TerraPrime Light Amory, qu'on appelle TPLA, en fait, ce sont les seules dans le monde à voir codifier un programme qui est en Creative Commons, c'est-à-dire en open source, qu'on peut utiliser sous réserve d'accepter certaines chartes éthiques à leur niveau, de passer les grades sur leur forum, etc., etc. Et en France, on est la première académie à revendiquer intégralement notre programme technique avec eux. Et c'est vrai que cette codification de formes, elle est liée, donc comme je le disais, à un style. Si on prend par exemple la forme 1, qui est la forme qu'on apprend historiquement pour les jeunes chevaliers de Jedi pour aller au combat, sont des formes assez simples, très linéaires, parce qu'à l'origine, c'était pour du combat de masse. Ah oui, c'est ce que tu m'expliquais. Donc le combat de masse, il est fait pour percer les lignes adverses, rentrer dans le tas et détruire tout ce qu'il y a et ne laisser la place à aucun survivant. Ah yes. Donc ces mouvements sont très forts, très linéaires, il y a des frappes de base et c'est vraiment en fait les fondations de la pratique du sabre laser. Ils se pratiquent à deux mains sur le sable et ces inspirations viennent principalement, c'est vrai, des écoles de sabre japonaises, donc du kendo. D'accord. pour revendiquer Rick Gellar et Ray Park quand en fait l'épisode 1 a été mis, c'est que la base de la pratique du sabre laser reste quand même le kendo. D'accord, oui. Mais après, il y a des formes différentes. La forme 2, on commence à travailler à une main sur le sable, elle ressemble un petit peu plus à l'escrime. Dans l'univers de Star Wars, c'est le comte de cou qui utilise cette forme-là et c'est un breteur que l'on pourrait retrouver à l'escrime. Donc il a des formes aussi très particulières. En fait, on amène l'adversaire dans une espèce d'une trappe où on va pouvoir profiter en fait pour le toucher. C'est souvent en fait de l'esstock. C'est très proche comme à l'escrime. Et après, dans les autres formes, on retrouve une philosophie différente et ça s'inspire du kung fu, de la gamme de combat française, même des fois de la capoeira au niveau des mouvements des déplacements. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un art martial qui est très large, qui est très complet. Justement, on va revenir sur l'histoire de l'académie américaine dont on a parlé. il y en a une en Europe aussi. Oui, en fait, pour faire un résumé de tout ça, il y a plein d'académies. Il y a aux Etats-Unis, il y a les New York Jedi qui étaient très connus. Donc il y a TPLA qui a été créé depuis 2012 mais avec des gens qui pratiquaient le sable laser depuis de nombreuses années qui ont une expérience martiale très importante. D'accord. Et avant cette date-là, en fait, la première académie qui s'est créée en Europe s'appelle Ludo Sport. Ok. Ludo Sport, en fait, c'est plus ou moins une licence. Donc ils ont plusieurs clubs de par le monde sur un programme très élaboré mais qui n'a pas la même philosophie que TerraPrime parce que déjà, c'est payant. Il faut passer des grades, c'est très très cher. Ce sont des grades qui sont passés en Italie, qui ne sont pas reconnus en France en tant que, je dirais, instructeur ou professeur diplômé d'État. D'accord. Et après, c'est toute une machine licence derrière, c'est qu'on utilise leur matériel, leur sable, leur costume, etc. Donc ils sont très forts, c'est très beau ce qu'il faut. C'est une académie propriétaire un peu. Oui, c'est un petit peu ça. Ils font aussi du combat mais c'est du combat sans marquer les touches parce qu'ils travaillent sans protection ce qu'on trouve nous très dangereux pour du combat au sabre laser. Donc ils ont maîtrise de la chose, ils ont des formes qu'ils ont développées avec des maîtres. Sans protection ? Ils ont juste des protections au niveau des yeux. D'accord. Donc les touches ne sont pas apportées au visage, entre autres. Donc toutes les touches entre guillemets sont contrôlées mais du coup pour faire du vrai combat sportif, c'est un peu délicat Et donc TerraPrime a des protections qui sont différentes. Moi j'ai vu lors de mon essai lundi soir un casque déjà et des gants. C'est ça. Et il y a d'autres choses en protection ? Oui, alors c'est ce que je t'ai expliqué lundi effectivement quand tu es venu. De par notre affiliation à TerraPrime au niveau du programme technique on a aussi accepté une charte éthique et dans cette charte éthique il y a une charte aussi de protection. D'accord. Pourquoi ? Parce que eux ça fait longtemps qu'ils pratiquent et qu'ils savent très bien que la pratique du sabre laser avec une lame en polycarbonate épaisse comme je vous le disais c'est l'équivalent d'un boutillier de CRS au niveau de la dureté. C'est plus solide qu'un ose humain. C'est assez violent. Moi je me suis raté à un moment donné le sabre est arrivé sur mon tibia je peux vous dire je l'ai senti. J'ai poussé un cri très viril et comme vous le connaissez. Je tiens précise une chose c'est pas parce qu'effectivement on a des protections qu'il faut taper fort. Nous comme on considère que c'est un art martial il faut maîtriser la chose. Moi j'ai été 20 ans en fait C'était ma question. Une école qui existe depuis de nombreuses années qui s'appelle Teichin Shodan Katori Shintoryu. D'accord. Comment ? C'est une très vieille école japonaise de sabre. si c'est une fois qu'on vous mettra sur Facebook chez le visiteur. Et donc le sabre japonais ce sont des vrais sabres des trucs qui coupent. Alors nous dans notre pratique on travaille avec un sabre en bois qu'on appelle le bokan mais c'est vrai que dans la pratique que moi j'ai apprise et que j'ai enseigné à mes jeunes pratiquants on peut s'arrêter à quelques centimètres de la personne sans la toucher. Donc c'est un contrôle complet de la chose et c'est la même chose que moi j'essaye d'instaurer aussi au niveau du sabre laser. C'est-à-dire qu'on ne doit pas taper fort. Aucun intérêt. Déjà c'est un sabre laser ça coupe tout. Oui. Ça c'est la base. Bah oui. Donc forcément on n'a pas besoin non plus de taper fort comme un dératé. Donc c'est pas parce qu'on est en protection qu'il faut taper fort. Les protections sont juste là parce qu'un geste maladroit existe et qu'une lame en polycarbonate au niveau de l'orbite c'est tout de suite une chirurgie oculaire mais au niveau des dents c'est pareil. D'accord. Quand tu dis que ça coupe tout dans le film ça coupe l'être humain comme les latiers ? En fait les seuls matériaux dans l'univers de Star Wars qui résistent entre guillemets au sabre laser il y en a plusieurs je citerai que le fer mandalorien le fer mandalorien c'est le seul fer qui résiste au sabre laser on ne peut pas le couper. Il y a aussi des métaux un petit peu spéciaux qui désactivent le sabre laser donc quand le sabre laser touche le métal là en fait la lame est désactivée donc c'est bien sûr tout ça c'est hypothétique on sait très bien que le sabre laser n'existe pas je tiens à le préciser je sais que c'est aussi un spoil mais attention le sabre laser n'existe pas Merci de le dire parce que là Edouard te regarde en disant mais on essaie aussi je suis désolé c'est ton non mais c'est pour expliquer que dans la pratique du sabre laser c'est pas juste un bâton entre guillemets qui fait de la lumière il y a aussi une philosophie derrière une tenue une façon d'appréhender des codes il y a tout un tas de règles nous parlions du côté obscur nous parlions du matériel et nous étions sur les protections alors c'est ça sur les protections oui je reviens là dessus parce que pour nous c'est quelque chose qui nous tient à coeur c'est vrai que si on parle de protection pour un but bien précis c'est qu'il y a un an et demi on n'est pas les précurseurs de la chose mais en tout cas il y a un an et demi il y a une activité qui a été créée et qu'on appelle le combat sportif au sabre laser ah d'accord qui a quelque chose à voir avec vous c'est ça oui complètement le truc c'est qu'effectivement je peux les citer parce que c'est les précurseurs et il n'y a pas de raison qu'on cache leur nom donc c'est la sport Saber League qui était à l'origine sur Paris et Orléans et donc ils ont été les premiers à proposer un système de combat sportif à la touche avec des sabres laser donc il y a un peu pour donner une image à nos auditeurs à la touche c'est un peu comme les scrims quand tu touches ça donne des points on donne des points et là dans notre système nous c'est 15 points gagnants en 3 minutes d'accord ou un maximum de points en 3 minutes donc effectivement c'est ce qu'on appelle un système à la touche à partir du moment où on a touché le partenaire ça marque des points c'est validé par un arbitrage d'accord on a des gestes très précis d'attaque de défense etc donc oui tout ça est codifié par notre règlement d'arbitrage donc pour revenir en fait à la source du combat sportif au sabre laser qui dit combat dit forcément protection parce que ce système c'est un système à la touche comme je l'ai expliqué et que forcément si on touche et qu'on touche fort on peut faire mal ça peut faire très très mal je m'en suis rendu compte un petit peu avec une des filles de ton atelier où tu avais dit on n'avait pas de protection au niveau du tronc et tu avais dit de ne pas taper elle m'a tapé la balance regarde ça je ne sais très bien non mais c'est une petite nature c'est normal non mais voilà c'est pour dire que il ne peut pas se tromper il n'y avait qu'une fille non mais c'est pour dire qu'effectivement on peut avoir une maîtrise mais on n'est pas à l'abri d'un accident c'est-à-dire que le risque zéro n'existe pas c'est pour ça qu'il y a des assurances qu'on fait des activités sportives il y a des touches en plus à la tête c'est ça exactement c'est-à-dire que nous dans notre système qui est lié forcément au programme technique de Théraprime c'est que oui la touche à la tête elle existe donc le combat sportif étant codifié on a voulu créer notre académie on s'est dit bon voilà la sport sabreur ligué existe on va voir ce que ça donne est-ce que c'est intéressant d'être affilié avec eux et de créer notre club en fonction d'où vous avez testé ? on a testé moi j'ai fait des stages on a même passé avec mon ami Renaud leur stage d'instructeur pour être instructeur de sabre laser moi j'avais déjà un diplôme d'état je savais encadrer des cours donc je ne m'attendais pas à grand chose mais en fait ça ne nous a pas plu pour le système de combat qui ne nous plaisait pas pour le fait que leurs protections qu'ils utilisaient sont des protections de masques de paintball avec des gants assez légers moi un masque de paintball si la frappe est mal dosée le casque de paintball il pète ah oui complètement parce que j'ai vu que les casques que vous vous avez ce sont des masques d'escrime en fait ce sont des masques d'escrime qui ont une base de 350 newtons donc ils peuvent très bien résister à ce genre de choses et TPLA donc les a testés aux Etats-Unis c'est-à-dire que le matériel en fait qu'ils préconisent ça fait longtemps qu'ils l'utilisent ils ont des référents par rapport à ça donc nous on utilise de base en fait des gants Kevlar qui sont faits pour l'escrime médiéval donc pour des armes non tranchantes mais en acier assez lourdes et même chose pour le masque d'escrime en compétition moi je préconiserais même en fait des gants des gants un petit peu plus évolués pour le MMA en combat médiéval qui protège mieux au niveau des articulations parce que la caractéristique du sabre laser c'est qu'il n'y a pas de garde il y a une poignée mais il n'y a pas de garde en dehors du sable de Kilorène qui a effectivement des petites lames latérales il n'y a pas de garde donc les premières choses qui vont être touchées ce sont les doigts phalanges poignées et un traumatisme au niveau articulaire de la main ça dure longtemps ça peut être très très délicat donc c'est voilà dans un premier temps il faut protéger les mains avec des gants adaptés ça c'est vraiment indispensable tous les gants ne sont pas adaptés souvent les gens utilisent soit effectivement des gants de paintball ou des gants de motocross ou des choses comme ça en fait il y a des parties vraiment très particulières de la main qui peuvent être touchées entre autres sur le haut du pouce à la jonction des phalanges sur la capsule articulaire et en général il faut vraiment des choses adaptées donc nous on a du matériel adapté qui est préconisé par TPLA même chose pour le masque et effectivement quand on fait du combat sportif on protège également le tronc on interdit les stocks parce que ça peut être dangereux il faut énormément d'années de maîtrise pour pouvoir faire les stocks dosés donc précise nous les stocks alors les stocks c'est le fait de piquer en fait l'adversaire d'accord donc l'adversaire de piquer au tronc ou à d'autres parties du membre ou à la tête etc etc donc c'est très dangereux on n'est pas à l'abri d'une estoc involontaire quand le partenaire avance sur nous qu'on avance en même temps voilà moi j'ai eu un décassé sur un combat de karaté quand j'étais jeune j'ai avancé l'autre il a tendu son poing on retrouve avoir une duplication de la force qui fait que donc on utilise aussi des épaulières et des plastrons de hockey qui protègent très bien au niveau du tronc et puis l'épicandile c'est la partie en fait de l'os du coude qui est extérieur et qui peut être touchée assez facilement et très très fragile donc on protège aussi avec des coudières ou des genouillères de base ça peut être des trucs de hockey ou des trucs de roller qui sont coqués et donc là ça amortit bien un mauvais choc ça peut être un choc très léger mais c'est très douloureux oui et surtout quand les articulations les petites articulations ça peut faire super mal et alors donc tous ces objets de protection ça c'est officiel ce sont des c'est ça en fait le Théraprime ils ont une liste de matériel qui est entre guillemets agréée chez eux que nous on utilise on est actuellement assuré nous par la FFGT qui est la fédération en fait sportive et gym league du travail d'accord c'est une fédération qui est très ancienne en France et qui accueille plein d'arts martiaux différents entre le ninjutsu des choses comme ça d'accord qui n'ont pas trouvé leur place dans d'autres fédérations oui et donc ils ont eu la bonté entre guillemets d'accueillir cette activité et on est officiellement référencé chez eux comme activité ok très bien c'est à dire que ben voilà du coup ça amène des possibilités moi j'aimerais pouvoir en fait faire vraiment reconnaître le sable laser comme une activité sportive avoir un monitorat fédéral c'est à dire pouvoir en fait avoir des gens qui sont formés à encadrer un cours spécifique au sable laser et pour ce faire ben il faut qu'on fasse reconnaître l'activité il faut que notre matériel utilisé soit référencé au niveau des assurances de la fédération complètement officialisé Letty tend la main depuis tout à l'heure mais non mais parce que en fait par rapport justement à l'équipement de protection casque, gants je me souviens pas enfin si d'arrivadaire il avait un casque de fou mais ils n'avaient pas obligatoirement avec le sabre laser des gants des casques et tout donc en fait moi j'hallucine sur le fait que d'une fiction naisse une discipline et là c'est jusqu'où va la fiction à quand commence la discipline qui a dit bon ben faut mettre des gants pour mettre un casque et pas comme celui de darvadaire sinon on va rien voir voilà enfin comment ça s'organise en fait ça alors il y a deux choses originalement ce qui est ce qui est très connu et ce dont je vous ai parlé précédemment c'est les combats chorégraphiés qui dit combat chorégraphié c'est une attaque coordonnée avec une défense adaptée c'est à dire que c'est pas d'improvisation zéro improvisation sur des combats chorégraphiés parce que on peut aller à l'accident d'accord donc forcément les gens exactement donc les gens en fait n'ont pas besoin d'être protégés autant que celui du combat sportif où là effectivement tu sais pas où la touche va arriver et tu sais pas si tu vas pouvoir l'apparaître où là c'est de l'improvisation donc c'est vrai que le combat chorégraphié pas de problème on peut le faire sans protection on est en cosplay en Jedi ou en Sith oui voilà c'est là où on va jusqu'au bout du délire entre guillemets à vraiment adapter la même chose là on joue nous on propose ça on propose ça aussi également à l'académie parce qu'on sait très bien que tout le monde veut pas faire du combat sportif au sabre laser et nous la chorégraphie ça nous intéresse on peut faire que de la partie technique sur le système Théraprime on fait ce qu'on appelle un dulon c'est l'équivalent d'un kata au karaté donc il y a toute une partie les katas c'est une suite d'enchaînements chorégraphiés dans l'espace c'est un combat imaginaire seul qui te permet de monter des grades en fait qui te permet de passer ta ceinture par exemple c'est un système de validation tu montres en fait ta maîtrise technique dans l'espace au niveau des frappes des déplacements et des défenses et c'est super physique alors c'est un combat effectivement sans personne autour mais t'es obligé de mettre une telle énergie et de faire croire qu'il y a du monde donc dans le système Théraprime dans les formes chaque forme en fait a un kata un ou deux katas ça dépend donc nous on appelle ça des dulons et du coup en fait on a une partie technique très large et on peut faire également des compétitions techniques c'est à dire que les gens en fait sont notés sur ce dulon là parce que moi j'ai les critères de notation par rapport à ça parce que j'ai passé les grades via des vidéos interposées aux Etats-Unis en France je suis le plus haut gradé entre guillemets c'est pas que je me vante c'est que j'essaie de donner aussi une dynamique à la chose mes élèves sont inscrits aussi sur le site américain pour passer des grades donc pour le moment on fait valider les grades par le système américain et à un certain niveau j'espère tenir d'ici quelques temps j'aurai la possibilité en France de faire passer directement les niveaux aux pratiquants ah ça serait top ça ça serait génial donc en fait je travaille énormément sur tu développes ça c'est une activité que je développe aussi de mon côté je m'entraîne énormément pour ce genre de choses ça va à une ou deux heures par jour quand je peux et comme l'a dit Letty on a constaté qu'à ton cours lundi tu filmais certaines choses particulières c'est ça en fait c'est un peu Théraprime c'est la créative commune mais c'est aussi du partage de connaissances d'accord donc du coup on est là pour dynamiser les choses évoluer ensemble évoluer et puis on montrait la pratique du sabre laser c'est comme ça on peut faire des exercices etc etc donc ça permet effectivement d'ancrer les choses et de pouvoir développer cette activité là avec des exercices concrets et de montrer que l'activité du sabre laser c'est quelque chose qui est encadré qui se pratique d'une certaine façon et que c'est technique et c'est sérieux alors moi je parlais des a priori chers auditeurs tout à l'heure on va essayer de vous faire écouter le bruit de certains sabres Cédric a ramené quelques sabres ah oui voilà voilà je vais me faire détester par l'ingestion je suis déjà il a l'habitude donc j'ai constaté dans ton cours qu'il y avait quelques personnes qui venaient qui avaient fait des arts martiaux avant toi aussi tu as une pratique des arts martiaux enfin bon donc tu nous as parlé du sabre japonais c'est ça moi alors à l'origine en fait je pratique l'aïkibudo c'est une co-discipline de l'aïkido donc la même chose depuis une vingtaine d'années j'ai un troisième dan en fait en aïkibudo et un troisième dan en katorishintoryu donc ça c'est l'école de sabre dont je parlais d'accord j'ai un brevet fédéral en katorish et j'ai un brevet d'état d'éducateur sportif en aïkibudo ah oui donc quelque chose de très complet tu ne t'es pas levé comme ça le matin en disant moi j'ai adoré la série des films je vais devenir prof il y a tout un parcours d'encadrement oui j'ai un parcours martial il y a d'autres personnes aussi qui l'ont et effectivement le fait de passer sur un système TPLA je l'avoue je n'ai pas inventé l'eau chaude au niveau du sabre laser je ne renvodique pas du tout ça je trouve que le programme TPLA il fonctionne bien il regroupe exactement ce qu'on cherche dans une discipline martiale c'est qu'il y a un système de progression des validations d'acquis qu'on appelle des badges et en fait chaque badge acquis te fait progresser dans la pratique et te permet d'avoir cette vraie sensation d'évolution d'accord et ça assez peu malgré tout l'académie en France le propose est-ce qu'il est obligatoire de passer par d'autres arts martiaux avant de venir dans cette discipline tu l'en conseilles ? pas du tout c'est comme si je te disais pour faire du karaté il faut déjà que tu aies fait un art martial oui effectivement il n'y a pas du tout on est là nous et de par notre expérience on est là pour amener les gens dans une pratique martiale c'est à dire que s'ils viennent de rien si c'est des vrais newbies qu'on pourrait dire en tant que geek il n'y a pas de problème on est là pour apprendre des gestes des mouvements qui vont comme dire répéter et puis leur corps va les assimiler ils ont des automatismes on est dans un vrai système pédagogique de progression donc c'est vrai que l'entraînement amène de toute façon les gens à ce genre de choses Edouard ? je sais que dans l'univers starroise je sais que ça ne marche pas enfin je ne sais pas si justement je vais te demander si ça marchait pareil parce que tu sais il y a ce grade padawan, chevalier, maître est-ce que tu fonctionnes de la même manière ? alors sur le système TPALA on commence initier au système TPALA donc tu as un grade d'initié ce grade d'initié en fait il te permet de travailler sur la première forme une forme elle est conditionnée par quatre grosses structures il y a ce qu'on appelle les fondamentaux donc en fait en général ce sont des déplacements des gardes des frappes après ces fondamentaux tu passes sur ce qu'on appelle une accélération c'est-à-dire qu'en fait ces frappes tu vas commencer à les mettre en déplacement dans l'espace et après on travaille notre dulon donc le dulon c'est le fameux kata dont je parlais tu as un combat codifié dans l'espace et après il y a ce qu'on appelle les accélérations les accélérations c'est un travail avec un partenaire avec une attaque une défense codifiée dans l'espace cette structure-là ces quatre éléments-là j'ai cités ils sont propres à chaque forme à ses fondamentaux son accélération son dulon etc et du coup effectivement tu commences à initier quand tu as passé le chicho qui est la base la première forme tu vas devenir apprenti du système donc tu vas pouvoir travailler sur les deux trois quatrièmes formes suivantes ce sont les piliers c'est comme ça qu'on les appelle dans le système et à partir de ces piliers-là les formes 5, 6, 7 ce sont que des adaptations de certains mouvements et des placements par rapport à ça donc les sept formes de base elles sont là codifiées comme ça et après des formes alternatives le j'arcaille qui est la forme 10 c'est travailler deux avec deux sabres au laser donc il y a plein de formes différentes mais c'est vrai que la structure de base elle est entre guillemets faite comme ça et quand on regarde l'univers Star Wars elle est plutôt cohérente par rapport à TPL en tout cas avec ce qui concerne les histoires d'a priori moi quand je suis arrivé dans ton activité donc je suis arrivé plein de curiosités mais je me suis dit ah c'est cool on va faire mumuse avec des sabres voilà de toute façon je suis sportif il n'y a aucun problème donc je vais vous raconter c'est super physique en tout cas c'est vraiment bien parce qu'on travaille tout il y a une partie échauffement qui est assez complète et qui va même faire travailler le cardio et après il y a effectivement on travaille les gestes il nous montre les gestes avec un élève et après on doit les reproduire à deux on doit inverser un coup c'est l'un qui attaque et tout je suis ressorti de là mais j'avais mal dans tout le corps c'est à dire que j'ai travaillé jusqu'à mes orteils c'est super physique c'est très très complet donc c'est pas mumuse mais en même temps il y a ce côté fun de se dire je suis avec un sabre laser et je me déplace dans l'espace et c'est vraiment top donc je vous le conseille vraiment allez-y on donnera quelques renseignements pour les cours et tout ça on en parlera tout à l'heure voilà vous devez être entendre ce qui se passe dans le studio les sabres sont allumés et ça fait de la lumière mais aussi ça fait du bruit je suis ta mère vraiment vraiment génial vous pourrez retrouver effectivement les sabres on prendra une photo tout à l'heure sur le facebook de sensations merci les jeunes ils sont déchaînés du coup ça fait du bruit ça fait de la lumière de vrais enfants c'est excellent donc on parle sabre laser on est à Cédric avec nous ce soir pour nous expliquer un petit peu Cédric qui est responsable de l'académie tu as ouvert des cours à Voisin-le-Bretonneux c'est ça au centre sportif des pyramides peux-tu nous dire à quelle heure on peut retrouver tes cours bien sûr alors en fait on a moi je chapeau deux académies originalement donc l'association sportive donc l'académie de sabre laser arrêtez de faire du bruit sur la tête bah oui 3 sabre laser 5 garçons dans le même studio c'est foutu on sentait qu'il y avait plein de plein de c'est aussi tu m'étonnes parce que les filles n'ont pas touché en fait donc l'académie de sabre laser donc l'association originale est hébergée en fait à Guyancourt la mairie de voisins de bretonneux était la première à nous accueillir et à nous proposer des créneaux donc au niveau des créneaux de voisins de bretonneux on peut les remercier parce que je me souviens je me souviens très très bien de l'année dernière où j'avais un créneau pour une répétition et puis on m'apprend que mon créneau en fait il est plus présent parce qu'il va y avoir du sabre laser c'était le vendredi j'ai dit mais non il est hors de question qu'est-ce qui se passe non en fait on voulait vous faire de la place le samedi en fait et du coup mon créneau n'était pas écrit noir sur blanc mais j'en avais besoin donc j'ai dit j'ai besoin de le garder c'est quoi ce truc là que vous nous ramenez du sabre laser n'importe quoi est-ce qu'on a le temps de faire mumuse de toute façon tu es intolérant comme ça on te connait donc voisins de bretonneux on peut te retrouver le lundi soir le lundi soir c'est effectivement au centre sportif les pyramides les pyramides les pyramides on va dire CSP on sera plus tranquille oui c'est dans la salle polyvalente donc c'est de 9h à 21h à 22h30 et on fait également des cours pour les enfants et les adultes le samedi après-midi mais là c'est au dojo Maurice Laure c'est le tennis club de voisins de bretonneux donc c'est pour les enfants qui ont 8-10 ans c'est de 16h30 à 17h30 le samedi pour les 11-14 ans c'est de 17h30 à 18h30 et on a une section adulte de 18h30 à 20h à partir de 15 ans en fait donc le samedi soir et parallèlement à ça moi je donne aussi en fait des cours au club d'escrime de Triel-sur-Seine le mardi soir de 21h15 à 22h45 parce qu'en fait Triel-sur-Seine la présidente qui s'appelle Nathalie Savio qui est un petit peu ma marraine au niveau de l'escrime en fait nous avait invité un cours d'initiation c'était en mai 2016 et on a super accroché tous les deux elle a beaucoup aimé l'idée de créer une section au sein du club d'escrime de Triel et du coup en fait elle s'est démenée vraiment énormément pour que la mairie de Triel propose un créneau et donc on a le créneau du mardi soir là-bas excellent et d'ailleurs le lundi soir si vous pouvez aller au centre sportif des pyramides et vraiment bien voir parce que les pyramides au centre sportif les pyramides merci cheval parce qu'il y a une baie vitrée qui donne dans la salle et du coup vous pouvez venir regarder sans déranger le cours et c'est vraiment sympa ça vous donnera un avis et puis après je vous invite si ça vous plaît à passer la porte et à rencontrer Cédric qui vous donnera des explications c'est un côté je veux dire théâtral tous ces sabres allumés avec ces combats qui se font en même temps et tout c'est quand même très sympa à regarder c'est sympa je pense qu'il faut passer le cap il ne faut pas hésiter nous on propose toujours un cours d'essai pour ce genre de choses ça ne nous embête pas je pense qu'il faut comme toi tu l'as fait Olaf il faut tester la chose pour mieux se rendre compte tout à fait c'est vrai qu'il y a vraiment une distance je pense que si j'avais seulement regardé je ne me serais vraiment pas rendu compte de l'aspect physique je me serais rendu compte de l'aspect esthétique et des codes effectivement mais l'aspect physique les gars vous ressortez de là c'est comme si tu as été dans une salle de sport tu as bossé les ischios jambiers tu as bossé l'épec tu as bossé mais j'ai un corps de rêve vous le verrez sur le facebook de la radio et en plus on nous voit la nuit et en plus on nous voit la nuit est-ce que Cédric est-ce que tu penses qu'il y a un avenir professionnel dans ce domaine du sabre laser pour que ce soit pour les instructeurs les démonstrateurs je ne sais pas est-ce qu'il pourrait y avoir des combats et compétitions pour que le métier d'arbitre sabre laser devienne un métier est-ce que tu penses qu'il y a un avenir avant que Cédric réponde ta question est très très bien tombée justement en parlant d'avenir moi je suis tombé sur un reportage au journal télé où il disait que la fédération française des scrims était en train de réfléchir pour pouvoir intégrer le kendo le kendo voilà intégrer le sabre laser dans leur fédération et donc là tu viens ah il y a un bouquin sabre laser invitation à l'escrime artistique d'accord soutenu par la fédération française des scrims je peux répondre à ça en fait l'année dernière on a effectivement via Nathalie Sabiot donc comme je l'ai dit qui est le président du club des scrims de Triel en fait on a approché la fédération française des scrims parce qu'on voulait en fait toujours dans cet esprit pouvoir faire reconnaître l'activité comme du sport on sait très bien qu'il y a d'autres associations qui sont pas du tout dans cette mouvance là qui veulent rester indépendants moi c'est pas ma c'est pas ma fénialité parce que je pense qu'il faut encadrer surtout le combat sportif ah oui c'est sûr pour ce genre de choses donc on a approché la FFE pour dire bon voilà on a un programme technique intéressant on vous propose un système de compétition qui fonctionne est-ce que ça vous intéresse on a rencontré effectivement des hauts placés au niveau de la commission technique artistique qui nous dit oui ça peut être pas mal on peut en parler donc on a parlé de tout ça et puis parallèlement à ça effectivement la FFE a sorti un livre mais qui est dédié en fait à l'escrime artistique c'est à dire que c'est pas du c'est pas du sabre voilà en fait c'est c'est du sabre laser mais pratiqué avec un code qui est plus entre guillemets pirate des Caraïbes avec un sabre laser d'accord qui est pas du tout les codes qui ont été mis en place par exemple par les Etats-Unis exactement en fait ce qui est délicat avec la FFE c'est que déjà ils peuvent pas intégrer du combat sportif au sabre laser parce qu'ils ont une délégation par rapport à jeunesse et sport qui font que ils ont trois armes référencées l'épée et le sable fleuré et ils peuvent pas intégrer une autre arme donc la seule option possible c'est de faire effectivement du combat chorégraphié donc de la chorégraphie comme le fait l'escrime artistique il y a une section avec l'escrime artistique qui existe mais ça nous intéresse pas pour deux raisons dans un premier temps c'est que les maîtres d'armes qui font ce genre de choses sont entre guillemets formatés dans un style de combat qui est assez KPEP c'est pas péjoratif ce que je dis mais c'est qu'ils ont pas les fonds c'est un autre style que le sabre laser si on fait du KPEP avec un sabre laser on oublie en fait que le sabre laser comme je l'ai disait c'est un melting pot de plein de disciplines martiales différentes et que les styles sont très différents on ne peut pas se revendiquer de pratiquer du sabre laser dans l'esprit du film originel en ne pratiquant qu'une forme de sabre c'est pas possible donc il y a bien sûr des possibilités moi je suis très content que le sabre laser soit démocratisé au niveau de la FFE mais je pense qu'il ouvre un créneau qui est pas exactement le bon j'avais entendu dire aussi que éventuellement le kendo pourrait être intéressé enfin dans ce reportage là les journalistes disaient c'est une activité qui se développe tellement en France que plusieurs fédérations ont envie de récupérer entre guillemets ils veulent récupérer bébé alors ce qu'il faut voir c'est qu'il y a des choses qui sont un petit peu compliquées tout le monde sait qu'effectivement le sabre laser c'est de base Lucas Fim et Georges Lucas qui l'ont fait il y a des licences il y a des droits la deuxième chose c'est que Disney est arrivée par là et a racheté tout le monde et pour vous donner un exemple il y a une académie aux Etats-Unis qui s'appelle la Light Saber Academy alors c'est un peu embêtant parce que traduit en français ça fait l'académie de sabre laser donc quand on parle l'académie de sabre laser on a l'impression que c'est nous qui nous visent mais pas du tout c'est Light Saber Academy en fait l'embêtant de la Light Saber Academy c'est qu'elle utilisait en fait les noms propres qui sont utilisés dans l'univers de Star Wars dans leur site internet ils avaient des marques qui utilisaient du système donc déposé par Lucasfilm et également ils avaient un logo qui ressemblait très pour près au logo de l'ordre Jedi ils ont eu plusieurs relances de Disney qui ont fait ce n'est pas possible et puis ils n'ont rien changé donc forcément procès actuellement cette académie là est en procès alors bien sûr tous les cosplayers du monde et tous les pratiquants de sabre laser font une ligue contre ça c'est très délicat c'est très délicat de pratiquer le sabre laser sans parler de Star Wars ce que j'expliquais c'est qu'on pourrait effectivement traduire ça par sabre lumineux oui et puis c'est moins sexy c'est délicat en fait ce qu'on veut dire c'est déjà deux choses nous on est une association sportive loi 1901 d'accord donc à but non nocratif ça c'est la première chose on est là pour promouvoir en fait le sabre laser donc forcément l'univers qui va avec donc c'est entre guillemets de la promotion gratuite pour les ayants droit que sont Lucasfilm et Disney tout à fait moi j'ai écrit personnellement en fait à Lucasfilm et Disney France qui m'ont renvoyé donc sur le représentant de la licence aux Etats-Unis donc j'ai écrit je lui ai expliqué la chose notre but ce qu'on faisait je suis en discussion effectivement avec le fondateur de TerraPrime pour qu'on soit bien en accord au niveau des choses qui sont utilisées via des ayants droit j'attends une réponse moi je demande à être de toute façon en règle avec ce genre de choses carrément s'il ne faut pas utiliser les termes de Disney parce que tout est déposé et que ça pose problème on le fera on utilisera d'autres termes ça ne sera pas un balayage du Sarlac on l'appellera autrement il n'y a pas de soucis mais ça serait dommage bah oui ça ferait perdre parce que c'est pas à nous à notre niveau on pourrait faire autre chose mais c'est l'univers en même temps on essaie d'être cohérent par rapport à l'univers existant et de faire une cohésion de groupe qui ne peut aller que dans le bon sens de la promotion de cet univers là tout à fait mais moi je me mets en position de Disney et des ayants droit qui pourraient se dire à un moment donné oui mais il y a plusieurs académies il y a plusieurs donc pourquoi travailler reconnaître celle-ci ou telle autre effectivement à un moment donné il va falloir le faire reconnaître peut-être les plus sérieuses parce que je pense que ce sera inévitable la pratique là elle se développe de plus en plus oui en fait ce qui pourrait se passer de pire ou de meilleur je ne sais pas c'est que Disney dit à un moment on a créé notre propre système de technique donc on a des professionnels qui ont travaillé dessus et le programme qui est lié au sabre-là c'est celui-là et aucun autre comme le truc italien dont tu nous parlais où il va falloir payer effectivement exactement donc on aurait ce système là ça pourrait arriver bien sûr je ne pense pas pour plein de raisons c'est que tous les cosplayers du monde seraient un petit peu dégoûtés ça ne serait pas une bonne chose il faut le faire en bonne intelligence on parlait de faire payer des profs oui l'avenir les types posaient la question tout à l'heure ce qu'il faut savoir encore une fois on est une association sportive à Loigny-Mes donc on ne peut pas faire de bénéfice par rapport de toute façon à ce genre de choses mais effectivement les professeurs qui encadrent les cours s'ils sont diplômés d'état on ne parle pas de monitorat fédéral parce que le monitorat fédéral ne permet pas d'être rémunéré il permet d'encadrer un cours avec les mères et mon responsabilité mais pas d'être payé oui c'est ce que tu m'as appris je pensais qu'ils étaient payés ceux-là les moniteurs fédérales sont défrayés pour des déplacements des choses comme ça mais ils ne sont pas payés par rapport à ça donc un professeur diplômé d'état a bien sûr le droit d'être payé comme une activité sportive annexe mais il ne fait pas de l'argent par rapport à l'univers de Star Wars il est employé parce qu'il a c'est un professionnel du sport avec un encadrement et des spécificités qui font que tout travail mérite salaire à ce niveau-là mais ça n'a rien à voir avec le fait d'utiliser Disney par rapport à ça on parle d'une activité sportive et d'un encadrant qui a le droit d'être payé donc c'est différent dans l'avenir professionnel j'entendais plus par exemple quelqu'un qui veut devenir Jedi professionnel comme exprimeur professionnel alors ça ça n'existera pas ça n'existera pas je pense de par la licence Lucasfilm et Disney pour moi c'est complètement inconcevable par rapport à ça où de toute façon il faudra payer un moment pour utiliser les droits oui oui bien sûr et je voulais te poser une autre question est-ce que tu as déjà croisé dans ce cadre-là les cours de sabre laser des gens qui du coup auraient juste un attrait vis-à-vis de l'instrument mais pas du tout du film pas du tout de l'univers ah oui bien sûr on a plusieurs pratiquants qui sont pas qui sont pas fans de Star Wars ou qui connaissent assez mal ils en connaissent les ficelles par les films mais moi je connais pas tout l'univers Star Wars c'est très très large au niveau de ce genre de choses donc non non on a un petit peu en fait il y a des gens qui veulent pratiquer un nouvel art martial voilà ça c'est la chose et c'est un art martial hyper complet voilà vraiment et puis il y a effectivement les geeks qui sont malgré tout on va dire aux alentours de 50-75% présents sur nos cours mais il y a un vrai potentiel de gens pas fans de Star Wars qui veulent découvrir une nouvelle activité et c'est très bien pour les geeks parce que du coup ça les fait sortir de leur écran et ça leur permet d'avoir une activité physique n'est-ce pas tous les geeks ne sont pas comme ça je tiens à préciser c'est très péjoratif comme remarque c'est vrai je sais je sais non non mais c'est bon c'est vrai qu'on a voilà c'est encore un peu l'image qu'on a de la chose mais on a des très grands sportifs qui sont fans de l'univers de Star Wars qui sont très contents de pratiquer le sabre laser soit juste en technique et en chorégraphie ou soit en compétition yes bon bah écoutez plein de choses très très intéressantes dans cette émission l'interview touche à sa fin Letty as-tu une question mes amis autour de la table avez-vous envie de poser une question non vous avez oui vas-y Edouard est-ce que je sais pas si on l'a déjà posé mais est-ce qu'il y aura de la compétition peut-être peut-être de la compétition d'accord alors donc Edouard dormait donc Cédric il vient de se réveiller c'est le réveil d'Edouard oui oui on a parlé de compétition on a parlé on aura un championnat en fait à voisins de Bretonneux qui aura lieu en fait le 17 mai prochain ah en fait c'est un championnat interclub donc en fait les académies qui pratiquent sur le système TPLA sont invitées à pratiquer forcément mais les autres académies c'est-à-dire d'autres clubs qui pratiquent en France et qui accepteront bien sûr les règles de notre compétition il y aura 4 types de compétition différentes donc du purement technique via le système TPLA moi j'ai eu l'accord de TPLA pour le faire d'accord c'est bien la deuxième chose ça sera de la chorégraphie donc la chorégraphie on impose 3 mouvements un petit peu comme le patinage artistique et donc les gens pourront faire leur propre chorégraphie avec un temps imposé et des mouvements imposés et après on a des duels 1 contre 1 avec bien sûr des catégories différentes si vous avez plus besoin d'explications vous irez sur notre site et après on a des combats en équipe avec la possibilité de créer sa propre équipe soit de côté lumineux côté obscur et ce qui est rigolo à la différence des combats en duel c'est que on peut lancer des pouvoirs de la force avec des gestuels qui sont validés par les arbitres en fait chaque équipe n'est pas connue au niveau de son contenu par les adversaires c'est un petit peu la découverte du moment qu'on s'affronte et ça marche plutôt pas mal donc 4 compétitions le 17 mai donc au gymnase le centre sportif pardon les pyramides et il y aura également une grosse manifestation de jeux donc tout ce qui est jeux liés à l'univers Star Wars donc des championnats X-Wing Armada Asso sur l'Empire du jeu de rôle on a prévu également un orchestre de cuivre à la fin de la journée pour pouvoir faire des choses on a des cosplayers donc la 76ème Légion qui sera là pour encadrer avec leur cosplayer l'activité on espère que ça sera une très belle journée moi je vais venir un pratiquant allemand donc qui pratique le TPLA en Allemagne c'est pour vous donner le dynamique de la chose qui sera là avec moi pour juger en fait les combats enfin les compétitions techniques et pour attribuer en fait les compétitions et les médailles d'accord c'est vraiment génial du coup donc pendant cette journée on pourra découvrir plein de choses donc ça sera toute la journée au centre sportif toute la journée tout le dimanche d'accord on vous mettra toutes les infos sur le Facebook de la radio Radio Sensation on en reparlera et probablement que l'un ou deux trois d'entre nous on ira se balader parce que c'est vraiment super intéressant un darkover déguisé en clone à découvrir je vous excuse l'émission enfin l'émission va toucher à sa femme pour moi donc je me dépêche rapidement pour vous dire que les sabres lasers qu'on utilise vous avez vu toi tu l'as vu à l'entraînement on a des sabres lasers américains de base mais actuellement on commence à acheter en fait via une société qui s'appelle Elegant Weapons qui est la première société en France à fabriquer du sabre en série il y a d'autres fabricants de sabre mais qui faisaient plutôt de l'individuel de très bonne qualité mais plus cher eux voilà c'était plus cher eux en fait ils proposent des sabres d'entraînement qui sont très intéressants qui vont être bientôt équipés avec un système son oui et c'est quoi la différence avec ce justement que tu as des Etats-Unis alors les Etats-Unis l'embêtant c'est que déjà ils sont fabriqués entre guillemets en Chine ils coûtent à l'import très cher parce qu'il faut payer la douane et les transports donc pour un sabre qui va revenir unitairement à 125 euros vous allez avoir à peu près l'équivalent en France mais l'avantage c'est que le SAV il est en région parisienne et un sabre américain s'il tombe au rad à moins de le renvoyer ou de connaître l'électronique je suis mort voilà ou prendre l'avion pour aller là-bas et donc cette société française qui se développe donc fabrique effectivement ces sabres là c'est ça et elle est reconnue par l'organisme dont tu parlais aux Etats-Unis non en fait je pense qu'on va envoyer à un moment un haut de sabre effectivement pour qu'ils puissent les tester parce que c'est vrai qu'ils sont de très bonne qualité comme je te l'avais dit en fait sur une pratique d'un week-end de démonstration les sabres au sable qui restaient en place qui étaient encore bons et dont la batterie n'était pas tombée à plat c'était les sabres d'Elegant Freepers des sabres français voilà des sabres français je les remercie ils sont deux Thomas et Christian ils travaillent comme des dératés en plus de leurs heures de travail quotidien ah oui donc c'est un job en plus c'est un job en plus c'est ça c'est qu'ils ont un job à temps plein et ils ont un autre job à temps plein qui est de faire des lames de sable et des sabres laser ils sont très réactifs ils sont très gentils c'est des très bons sabres et si j'avais à racheter voilà si j'avais alors j'ai plus de sous dans ma cagnotte d'accord pour créer l'académie on a dépensé 5000 euros quand même de matériel bah oui mais en tout cas si j'avais à racheter des sabres je le ferais j'achèterais chez eux c'est sûr d'accord donc là on a parlé des sabres mais les protections elles se font en France aussi les gants que tu m'avais passés voilà les protections qu'on peut les trouver on va dire en Europe c'est vrai que on va avoir moins de problèmes au niveau des transports et de la douane donc les masques et les gants Kevlar de base sont fournis chez nous par Fedarm vous pouvez trouver leurs coordonnées sur internet fedarm.fr d'accord et puis pour les spécificités un petit peu plus au niveau des gants un petit peu plus protégeants on a des gants Red Dragon la société est en Angleterre d'accord et après tout ce qui est polière plastron de hockey ça se trouve assez facilement sur par exemple la maison la maison du Patin qui est à Boulogne ou à Rouen ou alors le magasin 1927 qui est à Reims qui est un très bon site internet où on peut trouver tous ces éléments là ok petite dernière question quand même parce que les auditeurs oui Cheval tu avais moi c'était juste parce que genre j'y connais absolument rien juste pour attaquer le problème l'effleurer un peu l'ensemble avec le nombre d'écoles et quoi où est-ce que je vais chercher les infos les infos en général tu tapes Académie de Sabre Laser tu vas tomber sur plein de choses l'académie dont je parlais qui est Sports Sabre League ça c'est la base Ludo Sport également il y a plein d'autres académiques non c'est académidesabrelaser.fr et puis si vous voulez toutes les informations notre site est très complet si vous avez besoin de nous écrire il y a une page de contact et encore une fois si vous voulez tester n'hésitez pas si vous voulez avoir des renseignements sur le système TPLA parce que vous voulez créer votre club on est là pour vous aider excellent on cherche une dynamique de groupe et travailler tous dans le même esprit et sur la même structure technique au niveau compète et autres donc voilà si vous êtes intéressé venez c'est top donc ma petite dernière question Laetit toi tu voulais en poser une j'ai tout posé tu as tout posé tu es génial tu es fantastique donc c'est voilà je viens m'inscrire au sabre laser ça m'intéresse mais j'ai un petit frein je me dis bon il faut que j'achète le casque il faut que j'achète le sabre il faut que j'achète les gants ça va me coûter super cher comment ça se passe ? ça se passe très bien merci ce qu'il faut savoir c'est que sur la première année de pratique on prête intégralement tout le matériel vous avez un sabre laser d'entraînement qui est dédié au combat sportif il est lumineux il y a trois couleurs différentes de base d'accord on prête le masque il fait du bruit ou pas ? non il ne fait pas du bruit pourquoi il ne fait pas de bruit ? parce que 20 personnes qui pratiquent avec un sabre laser il fait du bruit dans une salle il y a déjà deux ou trois dans le studio on prête également les masques et les gants Kevlar et ce qui se passe c'est qu'en général quand les gens accrochent au bout de 6 mois ils achètent leur protection et leur sabre en tout cas vous pouvez venir avec des baskets un t-shirt blanc un t-shirt blanc un survêtement noir et normalement une ceinture jaune pour commencer et ça suffit et des chaussures de pratique intérieure c'est ça et des chaussures de salle c'est des chaussures de salle parce que là où on est c'est soit des salles d'armes des scrims soit des salles polyvalentes donc plutôt des chaussures qui n'ont pas marché dans la terre d'accord super merci beaucoup Cédric c'était un plaisir de te recevoir et de découvrir cette activité c'était aussi un plaisir de participer lundi dernier on est très bien sortis merci comme une petite danseuse j'étais trop mignonne je pense que Letty mettra la vidéo sur le Facebook avec plaisir avec grand plaisir vous pourrez bien voir mes exploits on continuera à suivre tes activités et on rappellera et il ne faut pas que tu hésites à nous envoyer aussi des informations concernant l'organisation de cette journée du 17 mai où je pense qu'il sera vraiment très intéressant de venir découvrir ça parce que vous serez en situation de combat en situation de démonstration et c'est les plus beaux moments donc venez et puis en plus comme tu as dit vous allez avoir un orchestre à la fin enfin ça doit être une belle manifestation voilà donc rendez-vous le 17 mai au centre sportif les pyramides à voisins le bretonneux j'ai fait un effort formidable décidables